Masekhed Vachod Das Kafret à la fin de la 7ème ligne, Tana. Tana c'est le dernier mot de la ligne. On était au milieu d'histoire avec Arban Gamliel qui a perdu son poste de nazi de Rochechiva. Arban Gamliel qui était le président, qui était le Rochechiva, il a perdu son poste parce qu'il a causé de la peine à Rabbi Ochoa. À trois occasions différentes, jusqu'à ce que les Chachamim ont décidé de faire passer le poste à Rabbi El Azar Ben Azaria. Et donc on a vu que Rabbi El Azar Ben Azaria avait demandé conseil à sa femme et finalement elle lui a dit non mais tu n'as pas encore de cheveux blancs. Il s'est réveillé le lendemain matin avec 18 rangées de cheveux blancs. Donc finalement Rabbi El Azar Ben Azaria est devenu le Rochechiva à la place de Arban Gamliel. La Gamliel raconte maintenant la suite de l'histoire. Otoa Yom, donc Tana, Tana on a enseigné dans une braïta. Otoa Yom, Otoa Yom en début de ligne. Ce jour-là, où Rabbi El Azar Ben Azaria est devenu Rochechiva, s'il coule les chômeurs à Pétach, ils ont enlevé, ils ont retiré le gardien, le gardien qui gardait la porte et qui ne laissait pas tout le monde rentrer. Et les élèves ont été tous autorisés de rentrer dans la Yom. Jaya Rabban Gamliel, Marquis et Omer, parce que Rabban Gamliel de son temps avait l'habitude de dire, Marquis et Omer, il annonçait, il disait, un élève qui n'est pas à l'intérieur comme à l'extérieur, qui n'a pas le cœur propre et sincère comme son extérieur, comme son apparence extérieure, celui qui n'est pas vraiment à la hauteur, qui ne rentre pas au Bata Midrash. Et là où Rabban Gamliel n'était plus Rochechiva, ils ont permis à tout le monde de rentrer. ont été ajoutés plusieurs bancs, plusieurs chaises au Bata Midrash. Donc plusieurs élèves sont rentrés, beaucoup d'élèves sont rentrés. Il y a une discussion ici entre Abba Yosef Ben Doustay et les Chachamim, combien sont rentrés. Il y a 400 places de plus qui ont été occupées ce jour-là au Bata Midrash. Mais Chachamim, il a commencé à regretter, donc il était inquiet du fait que tellement d'élèves ont été retenus, ne pouvaient pas rentrer de son temps. Amar, il a dit, Peut-être que Chachamim, j'ai empêché la Torah d'Israël, regarde combien d'élèves sont rentrés aujourd'hui et combien de Torah auraient pu être si seulement je les avais laissés rentrer de mon temps. On lui a montré dans son rêve des cruches rivraies blanches, des Malian Kitma pleines de cendres. Autrement dit, ils paraissent blancs, ils paraissent bien, mais finalement à l'intérieur c'est de la cendre, tous ces élèves-là ne sont pas sérieux. Ils ne sont pas aptes à être terminés Chachamim. Veloï, la Guimara dit non, mais en réalité ce n'était pas ça la vérité. Les élèves étaient des bons élèves. Simplement, Ce rêve-là on lui a montré du ciel que pour le calmer, pour le rassurer. Mais en réalité ce n'était pas comme ça, ils étaient 8, ils étaient 8 des élèves importants. Tana, on a enseigné dans une autre Braïta encore, Edou Yot, toute la maserette Edou Yot qui raconte tous les témoignages de Chachamim, ce qu'ils ont appris de leur maître, ce jour-là, elle était enseignée. Donc ce jour-là, chacun est venu avec les enseignements de ses maîtres et au Bet Hamidrash, on a cité toutes les halakhotes qui étaient retenues de chaque élève au nom de ses maîtres. Et à chaque fois qu'on voit dans le chasse, Bobayom, à chaque fois qu'on voit une expression qui dit Bobayom, ce jour-là s'est passé telle et telle chose, telle et telle halakhah a été enseigné, on parle de cette histoire-là, donc du jour où Rabbi Al-Azhar Ben Azaria est rentré, devenu Rosh Hashiva, et on a ouvert les portes à tout le monde. Il n'est pas resté une halakhah suspendue au Bet Hamidrash, donc en doute, chez le pire choix qui n'a pas été expliqué ce jour-là. Tous les problèmes, toutes les questions, tous les doutes ont été résolus ce jour-là, tellement il y avait d'élèves, et donc entre eux, on trouvait les solutions à tous les problèmes. Et là, la Gemara maintenant commence à raconter la grandeur de Rabban Gamliel. Même Rabban Gamliel, il ne s'est pas empêché de rester au Bet Hamidrash même une heure. Détnan, Bobayom, car nous avons une Mishnah qui raconte, ce jour-là, comme on vient de dire, c'est le jour où Rabban Gamliel a perdu son poste, et Rabban Azar Ben Azaria est devenu Rosh Hashiva à sa place. Malgré tout, Rabban Gamliel est resté au Bet Hamidrash, et une question s'est présentée devant eux. C'est présenté devant eux au Bet Hamidrash, un converti du peuple Amon. A Marlem, il leur a posé la question, est-ce que j'ai le droit de me marier avec une juive ? Oui ou non ? Sachant que la Torah interdit aux convertis, évidemment aux goïts, mais même aux convertis de ce peuple-là qui s'appelle Amon, donc les Amonimes, n'ont pas le droit de rentrer dans le peuple juif, n'ont pas le droit de se marier avec des juifs. Ils peuvent se marier avec des convertis, qui sont juifs évidemment, mais pas avec des benoît d'Israël, des descendants de Jacob Avinu, de juifs. A Marlem, Rabban Gamliel a répondu à ce converti-là, tu n'as pas le droit de te marier avec une juive. A Marlem, Rabban Gamliel a répondu à ce converti-là, Rabban Gamliel lui a dit, tu n'as pas de problème de te marier, de rentrer donc dans le peuple juif. A Marlem, Rabban Gamliel a demandé à Rabban Gamliel, là ils étaient déjà égaux, donc Rabban Gamliel devait, discuter avec Rabban Gamliel pour se prouver. Et donc il lui a demandé, « Va l'ok var ne marre ? » Pourtant, le Pasouk dit déjà, « L'oïa vo'amoni ou mo'avibi bikal Hashem » Un converti de Hamon ou un converti du peuple mo'av n'a pas le droit de rentrer dans le peuple juif, dans le peuple d'Hachem. A Marlem, Rabban Gamliel lui a répondu, « Est-ce que le Hamon et le Mo'av de la Torah en question, ils sont encore à leur place aujourd'hui ? » « Ils sont encore installés dans leur pays ? » Pourtant, « Que var Allah Sanheriv melech Hashur » « Ou vil balet kolaou mot » Sanheriv le roi du pays de Hashur est déjà monté et a troublé toutes les nations. Il a exilé les uns à droite, les autres à gauche, il a échangé les peuples, et donc finalement, on ne sait plus qui est où. Et ceux qui sont dans le pays de Hamon ne sont pas forcément des descendants de Hamon. Ils ne sont donc pas forcément concernés par cette interdiction qu'un Hamoni ne peut pas rentrer dans le peuple d'Hachem. Chez Neymar, comme il est dit, « Ve'assir g'voulot amim » « Je vais retirer les frontières des peuples » « Ve'atidot tehem shoseti » « Et leur butin, je vais le prendre » « Ve'orid kabir yoshvim » « Et je vais descendre de nombreux yoshvim » « De nombreuses personnes qui sont installées dans leur pays » Donc ce passout-là, en fait, il annonce le fait que les goïms de toutes les nations seront complètement troublés et ils vont exiler d'un endroit à l'autre. Donc finalement, on ne peut pas savoir que celui qui habite ici c'est un descendant de ceux qui habitaient ici toujours. Et donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Dans le doute, « Ve'orid paris merouba paris » « Celui qui s'est séparé de son endroit, il vient du rov, de la majorité. » Donc aujourd'hui, on a quelqu'un qui dit « Je viens du pays de Hamon » « On ne sait pas, les gens de Hamon, d'où ils sont. » « Est-ce qu'ils sont des descendants de leurs ancêtres qui étaient sur place ? » « Ou bien, ils sont des descendants de personnes qui sont venues d'ailleurs, se sont installées ici. » On dit « Col de Paris, celui qui s'est séparé de son endroit, il vient de la majorité de l'endroit. » Donc finalement, on dira qu'il est certainement d'un autre pays que de Hamon même. Donc il est permis. Rabban Gamliel a répondu à Rabbi Urshua, « Comment dis-tu qu'il n'est certainement pas un descendant de Hamon ? » « On peut dire qu'il vient sûrement d'ailleurs. » « Le Kvar Neymar, pourtant, il a déjà dit, « Veacharechen achiv et tu vout b'nei Hamon neum hachem. » Donc le Pasouk dit encore, « Et ensuite, je vais ramener les descendants de Hamon, ils vont revenir dans leur pays. » « A dit Hachem. » « Ou Kvar Shavu, donc ils sont déjà revenus chez eux. » Donc finalement, ce Yehuda converti de Hamon est certainement un descendant de Hamon qui est interdit de se marier avec une juive. « Amar le Rabbi Urshua va le Kvar Neymar » « Rabbi Urshua a répondu à Rabban Gamliel, mais il est déjà dit, « Mais Shavdi et tu vout ami Yisraël, Hachem promet aussi qu'il va ramener les juifs sur leur terre. » « Veadayin lo Shavu, or ils ne sont pas encore revenus. » Donc, le Pasouk à propos de Hamon qui dit, « Je vais les ramener dans leur pays », ne s'est pas non plus accompli. Donc finalement, aujourd'hui, on ne sait pas si c'est un Ammoni, un vrai Ammoni, ou bien c'est quelqu'un de l'extérieur. Dans le doute, on le permet, parce qu'on dit « Col de Paris, je me roube à Paris ». Celui qui vient, d'ailleurs, il vient certainement de la majorité des options, de là où ça peut venir. Donc ici, on dirait qu'il est venu, non pas de Hamon, mais d'un autre pays, qui sont d'ailleurs, la majorité des pays sur terre ne sont pas Hamon. Donc ce, « Yououda converti de Hamon », a le droit de se marier avec une juive. Les Chachamim, en entendant cette discussion, ils ont tranché l'alacha comme Rabbi Yoshua, donc Rabbi Yoshua s'était bien expliqué, et donc ils ont décidé que l'alacha ici sera comme Rabbi Yoshua, et pas comme Rabban Gamliel. Rabban Gamliel, donc il a perdu son poste, non seulement ça, mais même qu'il a vu que l'alacha était tranché contre lui, pour Rabbi Yoshua, il s'est dit, on continue à voir la grandeur de Rabbi Yoshua, il s'est dit, « Amar Rabbi Yoshua, dit l'agmara, ho il ve'achiava » « Puisqu'il s'est passé comme ça, c'est-à-dire que, puisque l'alacha était tranché comme Rabbi Yoshua, c'est la preuve que dans le ciel on est d'accord avec lui. « Izil ve'ifayse le Rabbi Yoshua » « Je vais m'excuser auprès de Rabbi Yoshua, je vais lui demander pardon. » « Ki mata le bete » « Quand il arrivait chez lui » Donc Rabbi Yoshua avait déjà été, en quelque sorte, puni, il avait déjà perdu son poste, malgré tout, il vient s'excuser auprès de Rabbi Yoshua. « Lorsqu'il est arrivé chez lui, il est allé chez lui, il s'est déplacé, il s'est déplacé pour aller chez Rabbi Yoshua pour lui demander pardon. Lorsqu'il est arrivé chez lui à la maison, « Chazin ou la jita des bete » « Il a vu les murs de sa maison, des mechachanes qui étaient noirs. » « Amar le mikot le betra » « Des murs de ta maison » « Atani car je reconnais, « Chepechami a taille tu un charbonnier, tu travailles dur. » « Amar le Rabbi Yoshua » « Malheur à la génération que tu es son guide. » « Cheïa ta yodé abetzaran chez Talmidé Chachamim » « Tu ne connais pas la peine des Talmidé Chachamim. » « Tu ne connais pas les souffrances des Talmidé Chachamim » « D'où vient leur Parnassah ? » « D'où vient leur nourriture ? » « Et donc malheur à cette génération et tu étais son guide. » « Amar lo na net il hame kholi » « Rabban Gamiel lui a dit « Je te demande de m'excuser. » « L'âge garbé » « Rabbi Yoshua n'a pas fait attention à ça. » « Il ne lui a pas encore pardonné. » « Aseb i Shvilkvod Abba » « Rabban Gamiel continue à se rabaisser devant Rabbi Yoshua. » « Il lui dit « Fais, je t'en prie pour l'honneur de mon père. » « De mon père qui était aussi le nazi d'Israël, Rabban Gamiel. » « Donc c'était Rabban Chimame Gamiel. » « P.S. » Immédiatement, Rabbi Yoshua a dit « D'accord, c'est bon, je t'excuse. » « Amrou, ils ont dit « Manezil velem alole Rabbanan. » « Qui c'est qui va aller ? » « Annoncer au Chachamim que Rabbi Yoshua excusait Rabban Gamiel. » « Donc il faudrait remonter Rabban Gamiel et lui rendre son poste. » « Amar le waoukhoves » « Il leur a dit un homme qui faisait, qui lavait les vêtements. » « Il leur a dit « Anna azilna, moi je vais aller. » « Shalakh le Rabbi Yoshua le Ben Midrasha » « Rabbi Yoshua envoyait au Bata Midrash avec ce kovet en question, cet homme-là. » « Il leur a envoyé le message suivant. » « Mandelavishmada ilbashmada » « Celui qui a l'habitude de porter son manteau, son manteau donc de roi, qu'il porte son manteau. » « Ou Mandelolavishmada » « Et celui qui n'a pas l'habitude de se vêtir en vêtements de rojeshiva, de roi. » « Est-ce qu'il peut dire les Mandelavishmada » « Celui qui a l'habitude de porter ce manteau » « Shalakh madakh » « Ve'anna al-beche » « Deshabitois de ton manteau et moi je vais le porter » « Autrement dit » « Est-ce que Rabbi Yalazar Benazaria » « Peut dire à Rabbi Yalazar « Rabbi Yalazar Benazaria » « Donne-moi ton manteau de nasi » « D'orosheshiva » « Rabbi Yalazar Benazar Benazaria » « Rabbi Yalazar Benazaria » « C'est lui qui a l'habitude » « C'est lui qui s'y connaît » « C'est à lui de retrouver son poste » « Rabbi Akiva » « Rabbi Akiva ne voulait pas entendre » « Et donc il a dit » « Les Rabbanans ou Chachamim » « Turok ou galé » « Fermez les portes » « Deloli tuavdez les Rabban Gamliel » « Afin que ne viennent pas les serviteurs de Rabban Gamliel » « Les Tzahar ou les Rabbanans » « Et qu'ils embêtent les Chachamim » « Pour qu'ils reprennent Rabban Gamliel » « Rosheshiva » « Donc ils n'ont pas écouté le Kovès en question cet homme en question qui a fait passer le message comme quoi Rabbi Yosho demande à ce que Rabban Gamliel « Retrouve sa place » « Rabbi Yosho ne s'est pas laissé faire » « Et ici on voit encore la grandeur de Rabbi Yosho cette fois » « Qui lui a poussé à ce que Rabban Gamliel a fait un gros effort pour quand même redonner à Rabban Gamliel rendre à Rabban Gamliel son poste » « Donc Rabbi Yosho a dit » « Il vaut mieux que ce soit moi-même en personne qui vienne chez eux chez les Chachamim pour leur demander de rendre à Rabban Gamliel son poste de Rosheshiva » « Atataraf Abava » il est venu il a tapé à la porte Amarlo il leur a dit « Mazé ben Mazé Yazé » « Un Kohen fils de Kohen qui a l'habitude d'asperger le sang donc des corbanotes Yazé qu'il asperge c'est à lui de le faire « Veshé no » « Mais celui qui n'est pas l'omazé v'lo ben Mazé » « Ni Kohen qui asperge le sang des corbanotes ni fils de Kohen » Yomar est-ce qu'il peut dire les Mazé ben Mazé à quelqu'un qui a l'habitude un Kohen fils de Kohen qui lui a l'habitude de faire le service des corbanotes et c'est censé être aussi est-ce que donc celui qui n'a pas l'habitude il va lui dire « Memécha Meméara Vefrecha Efermiklé tes eaux ne sont pas de l'eau de source qui serve à purifier les impurs pour le mort c'est de l'eau de grotte c'est de l'eau c'est de l'eau simple et ta cendre n'est pas le cendre de la vache rousse qui sert aussi donc à purifier les impurs pour les morts c'est de la cendre de la cheminée c'est rien du tout c'est de la cendre d'un bois brûlé est-ce qu'il peut lui dire une chose pareille alors que lui-même il est Kohen fils de Kohen il avait l'habitude d'esperger de purifier avec peut-être cet os-ci et ses parents aussi autrement dit Rabban Gamliel il est un Nassi fils de Nassi un Roi Shiva fils de Roi Shiva est-ce que Rabia Lazare peut s'adresser à lui en lui disant en lui disant en lui disant tu n'es pas compétent c'est moi ton travail n'est pas un bon travail c'est moi qui sais travailler mieux que toi donc ça c'est Mazé Ben Mazé je vois ici dans Rachid qui dit Mazé Ben Mazé il s'agit ici surtout de l'eau de la vache rousse donc l'eau l'eau de source dans laquelle a été mélangée la cendre de la vache rousse donc le Kohen qui a l'habitude de le faire fils de Kohen qui avait l'habitude de le faire c'est à lui de continuer à le faire mais quelqu'un qui n'a pas l'habitude ne pourra pas lui dire tes os c'est de l'eau simple ta cendre c'est de la cendre simple c'est pas possible et les Mepharshi m'expliquent qu'ici Rabbi Joshua il voulait en fait il voulait aussi un petit peu rassurer Rabbi Lazar Ben Nazaré ou plutôt il voulait lui laisser lui sous-entendre un message comme quoi il a sa place à lui aussi autrement dit autrement dit de même que toi Rabbi Lazar Ben Nazaré qui est Kohen fils de Kohen personne ne viendra te prendre ta keouna de la même manière Rabbi le Gamliel qui est Nassi fils de Nassi tu ne peux pas lui prendre son poste de Nassi Amal Rabbi Akiva on reprend on continue dans la Gemara donc Amal Rabbi Akiva Rabbi Akiva dit à Rabbi Joshua Rabbi Joshua n'est pas yasta ça y est tu l'excusais tu t'es calmé tu ne lui en veux plus tout ce qu'on a fait c'était que pour ton honneur pour ton kavod c'était pour ton respect qu'on a enlevé Rabbi Ben Gamliel de son poste moi et toi nous allons on va aller à sa rencontre on va aller chez lui à la maison comme ce qu'on a l'habitude comme l'habitude de faire vis-à-vis d'hommes importants Amré et Khinavid là il fallait décider quoi faire avec Rabbi El Azar Ben Azaria donc les Chachamiens m'ont demandé qu'est-ce qu'on va faire maintenant Navré si on le redescend de son poste Rabbi El Azar Ben Azaria c'est pas possible Gumire on a appris Maalin Bakodesh Ben Moridin on peut faire monter dans le Kodesh on ne peut pas faire descendre quelqu'un qui a qui est déjà monté qui est devenu Nassi qui est devenu Rosh Yeshiva on ne peut pas lui dire demain descend laisse ta place à quelqu'un d'autre Nidrosh Mar Chada Shabta ou Mar Chada Shabta si on dit à Rabbi El Gamiel d'enseigner de faire la drachat d'un Shabbat et à Rabbi El Azar Ben Azaria de faire la drachat du Shabbat suivant et ainsi de suite donc ils seront égaux on ne peut pas égaliser les deux on ne peut pas donner un poste à deux personnes quand elles seront les deux égales pourquoi ? Ati les Canouye il y aura de la jalousie entre l'un et l'autre il faudra donc rendre à Rabbi El Azar Ben Azaria Chada Shabta selon Rabbi El Azar Ben Azaria un Shabbat on a ici une correction sur le côté dans la Gemara où il corrige au lieu de il nous dit ici il est mieux de corriger dans la Gemara de dire deux Shabbat pour Rabbi El Azar Ben Azaria et ainsi dit écrit le Rambam dans le Sechait et le Vamot donc finalement Rabbi El Gamliel a retrouvé son poste il a trouvé il a reçu donc trois Shabbat sur quatre ou deux sur trois et Rabbi El Azar Ben Azaria un Shabbat et c'est ce qu'on a dit dans une Braïta Shabbat c'était le Shabbat de qui sous-entendu il n'est pas évident qui c'est qui a parlé aujourd'hui chez Rabbi El Azar Ben Azaria et là-bas dans la suite de la Braïta on a répondu non ce Shabbat a été le Shabbat de Rabbi El Azar Ben Azaria donc il n'était pas évident que ce soit Rabbi El Azar Ben Azaria ni Rabbi El Gamliel c'était après l'arrangement où Rabbi El Gamliel faisait quelques Shabbat et Rabbi El Azar Ben Azaria n'en faisait qu'un et au total mid qui était cet élève là qui avait posé cette question Rabbi El Gamliel et Rabbi Ushua est-ce que la tefillah d'Arvit est obligatoire ou pas Rabbi Shimon Ben Yochayava cet élève était Rabbi Shimon Bar Yochay la Gemara continue dit Veshal Moussafin Moussafin en début de ligne à la quatrième grande ligne Veshal Moussafin Kolaïam la tefillah de Moussaf se fait toute la journée Amar Rabbi Ochanan Venikra Pochea celui qui fait Moussaf la tefillah de Moussaf après sept heures après une heure de Moussaf il s'appelle Pochea ça veut dire il ne fait pas attention aux mitzvot Tanoura Banan Ayou Elifana Veshel Tfilot celui qui avait devant lui deux tefillot à faire Achad Shal Moussaf une c'est la tefillah de Moussaf et une la tefillah de Moussaf qu'est-ce qu'il doit faire en premier Mithpalal Shal Moussaf et l'achakach Mithpalal Shal Moussaf il commence par Moussaf et ensuite Moussaf Chezou te dira car Mincha c'est fréquent ça vient tous les jours alors que Moussaf ne vient pas tous les jours Rabbi O'Dah Omer Mithpalal Shal Moussaf vachakach Mithpalal Shal Moussaf selon Rabbi O'Dah il commence d'abord par la tefillah de Moussaf et ensuite il fait la tefillah de Moussaf pourquoi Chezou Mitzvah Overet car la mitzvah de la tefillah de Moussaf elle va passer son temps est très limité selon Rabbi O'Dah il n'a que jusqu'à sept heures depuis le matin donc jusqu'à une heure après Ratot après midi alors que le temps de Mincha vient de commencer il a encore quelques bonnes heures pour Mincha donc il vaut mieux commencer par Moussaf Chezou Mitzvah Overet car c'est une mitzvah qui va passer Vezou Mitzvah Shena Overet or la tefillah de Mincha est une mitzvah qui ne va pas encore passer qu'il y a encore un moment Amar Rabbi Ochanan L'alacha dit Rabbi Ochanan est de commencer par la tefillah de Mincha et ensuite la tefillah de Moussaf La Gemara raconte une histoire Rabbi Zerah qui avait chalish migirse lorsque Rabbi Zerah était fatigué de son étude il allait s'asseoir à l'entrée de la yeshiva de Rabbi Nathan Bar Tuvi Amar il disait Lorsque les élèves les hachamim vont sortir vont passer ici pour rentrer ou sortir à la yeshiva je vais me lever devant eux et au moins je recevrai un salaire pour ça si j'ai du mal à étudier au moins je peux me lever devant chaque talmid hacham qui rentre ou qui sort on voit de là que c'était plus difficile l'étude lui demandait un plus gros effort que de se lever et s'asseoir sans arrêt Nafak il est sorti le Rabbi Nathan Bar Tuvi lui-même est sorti donc de la yeshiva Nafak Atta il est sorti il est venu Amar le man Amar Alakha et le Midrasha et Rabbi Zerah qui était donc assis à la porte il a demandé qui c'est qui a dit au Bata Midrash que l'Alaqha elle est comme Rabbi Yehuda Amar le Hachi Amar Rabbi Ochanan en Alakha qui est Rabbi Yehuda ainsi dit Rabbi Ochanan l'Alaqha n'est pas comme Rabbi Yehuda de Amar mitpala la dame chez Moussaf de Achakach mitpala chez Mincha l'Alaqha n'est pas comme Rabbi Yehuda qui a dit de faire d'abord Moussaf et ensuite Mincha Amar le Rabbi Ochanan Amara est-ce que c'est Rabbi Ochanan qui a dit ça que l'Alaqha n'est pas comme Rabbi Yehuda de commencer par Moussaf et ensuite Mincha donc Alakha allait de faire d'abord Mincha et ensuite Moussaf Amarla il a dit oui c'est Rabbi Yochanan qui a dit ça il a appris de lui 40 fois ah c'est Rabbi Yochanan ah donc tu dis que c'est Rabbi Yochanan donc c'est Rabbi Yochanan qui a dit que l'Alaqha n'est pas comme Rabbi Yehuda donc Rabbi Yochanan dit bien l'Alaqha n'est pas comme Rabbi Yehuda et comme ça il continue à se répéter 40 fois en révisant donc en révisant cet Alakha de Rabbi Yochanan que c'est bien Rabbi Yochanan qui a dit qu'Allah n'est pas comme Rabbi Oudah. A Marley, il a demandé pourquoi tu es tellement impressionné par ce Talakha, pourquoi tu sais que c'était tellement important de répéter tellement. Khadailah, ou Khadatilah. Alors il a demandé est-ce que Khadailah, est-ce que c'est le seul enseignement que j'ai entendu au nom de Rabbi Oudhanan, c'est pour ça qu'il est tellement précieux que tu le répètes 40 fois, ou bien, ou Khadatilah, ou bien c'est nouveau pour toi. Rachid explique. Voyons Rachid. Khadailah, O-Khadatilah. A-Khadilah, Rachid traduit ici les mots Khadailah, est-ce qu'elle est unique pour toi ? Chez le Lama Tadavar Mishmo chez le Rabbi Oudhanan, quand tu n'as pas appris une Alaha au nom de Rabbi Oudhanan et la Zubilvad, que celle-ci. Lecha Khabiva Ilecha, c'est pour ça qu'elle était tellement précieuse que tu la répètes 40 fois. O-Khadasha Ilecha, ou bien non, c'est une nouveauté pour toi. J'ai dit à savoir Chez Hadmina Harim Amra, tu crois que c'était quelqu'un d'autre qui l'avait dit et finalement tu apprends que c'est Rabbi Oudhanan. Non, c'est nouveau, parce que ce n'est pas forcément la seule Alaha que j'entends du jour au nom de Rabbi Oudhanan, mais c'est nouveau pour moi d'entendre que c'est bien Rabbi Oudhanan qui l'a dit parce que j'étais en doute est-ce que c'est bien Rabbi Oudhanan qui l'a dit ou Rabbi Oudhanan et là tu es venu m'apprendre que c'est Rabbi Oudhanan et c'est pour ça que je répète 40 fois que c'est Rabbi Oudhanan celui qui a dit que l'Alaha n'est pas comme Rabbi Oudha. On continue dans l'Agmara au deux points. Donc ici l'Agmara comprend le mot Nouget veut dire quoi ? Maïmashma demande l'Agmara d'où on entend d'où on sait l'Agmara explique le Passouk Maïmashma comment on entend d'Aïnouget l'Ishna de Tavraouk ce mot Nouget veut dire c'est un langage de destruction donc finalement le Passouk s'expliquera selon cette compréhension Nouget mi Moed Asavti ça veut dire ceux qui tardent Moed le temps de la Tfilah Nouget ils seront cassés Asavti c'est aussi un langage d'Anéantir Mime Chayou de toi ça venait donc c'est à dire que celui qui tarde le temps de sa Tfilah de sa Mitzvah il sera détruit et l'Agmara dit mais d'où je sais que le mot Nouget veut dire détruire comme ce que Rav Yosef traduit ce Passouk là une destruction va venir ça c'est la traduction du mot Nouget sur les ennemis d'Israël donc il ne voulait pas parler du mal sur Israël donc il a dit comme si c'était dit sur leurs ennemis pour le fait qu'il les ait tardé les temps des fêtes à Yerushalayim ça c'est la traduction du mot Mimoed Mimoed ça veut dire ils ont tardé le temps le mot Mimoed qui est le temps des fêtes à Yerushalayim Ammar Rabbi El Hazar Celui qui fait la Tfilah du matin donc là on avait parlé de la Tfilah de Moussaf et Rabbi El Hazar lui parle de la Tfilah de Shacharit celui qui l'a fait après 4 heures depuis le matin selon Rabbi El Hazar alors que le temps de la Tfilah selon Rabbi El Hazar se termine à 4 heures depuis le matin et là on répète le même Passouk et ici l'Egmail explique le Passouk un petit peu différemment d'où je sais que comment on entend que le mot Nougue veut dire c'est un langage de peine d'Irtiv parce qu'il est écrit mon âme va couler de la peine de sa peine donc il s'agit ici le mot Nougue qui ressemble au mot Tuga fait allusion à une souffrance à une peine selon Rav Nachman un autre Passouk qui dit aussi au moment de la destruction du Batamikdash il est écrit ces jeunes filles Nougot sont en grande peine et elle lui est amère elle c'est le peuple juif en fait ça fait allusion au peuple juif donc on voit que le mot Nougue selon cette explication veut dire de la peine donc celui qui tarde le temps des mitzvot il se cause du tort il se cause de la peine on tourne la page Rav Yahalash alors Agmar raconte encore une autre histoire qui ressemble un petit peu à l'histoire qu'on a vue où Rabi Zera était fatigué de son étude de son limoud et donc il s'asseyait à la porte du Batamikdash etc toute l'histoire qu'on a vue ici Agmar raconte une autre histoire Rav Yahalash il était faible il n'est pas allé les pirkas à la dracha au shiur de Rav Yosef de Rav Yosef Rashi explique il n'est pas rentré donc au shiur de Rav Yosef Rav Yosef était le roche dans la ville de Pum Bédita à Bavel il avait l'habitude de faire une dracha shabbat avant la tefila de Moussaf ou les achar et après la dracha ils allaient à la choul pour faire la tefila de Moussaf donc le cours n'était pas à la choul à l'endroit de la tefila et donc Rav Yahal raconte la camara il était faible il n'est pas venu à la dracha de Rav Yosef le lendemain quand il est venu Abaye voulait apaiser Rav Yosef en lui expliquant pourquoi Rav Avia n'a pas pu venir Abaye s'est adressé à Rav Avia lui-même en direct il lui a dit pour quelle raison mon maître donc Rav Avia n'est pas venu à la dracha de Rav Yosef comme ça a demandé Abaye à Rav Avia en présence de Rav Yosef Amar lui a répondu car mon coeur était faible et je n'avais pas la force de venir au chiot Amar pour quelle raison tu n'as pas goûté quelque chose et tu serais venu Amar il lui a dit le savoir est-ce que mon maître ne pense pas ce que Rav Avia a dit il est interdit à un homme de goûter quoi que ce soit avant de faire la dfila de Moussaf donc je ne pouvais pas manger Amar le Abaye lui a dit mon maître aurait dû faire cette fila de Moussaf seul avant le cours de Rav Yosef et de goûter quelque chose et de venir Amar il lui a dit est-ce que mon maître ne pense pas ce que Rav Avia a dit il est interdit à un homme de faire cette fila avant le Tibur avant la communauté avant le public Amar il lui a dit il a vite marre à l'âne n'est-ce pas qu'on a enseigné là-dessus Amar c'est que s'il est avec le Tibur donc quelqu'un qui se trouve à la choule parmi le Tibur il n'a pas le droit de faire cette fila avant eux mais chez lui à la maison il a le droit de le faire donc tu aurais dû rentrer chez toi faire cette fila de Moussaf goûter quelque chose et venir ensuite au Chihour tout ça a dit Abaye en présence de Rav Yosef pour lui prouver combien son cours était important et à ses yeux à lui-même Abaye et même aux yeux de Rav Aviyah pour lui montrer que simplement Raviyah n'a pas pu venir il croyait qu'il ne pouvait pas venir l'agmara finalement tranche l'alakha et dit l'alakha n'est pas comme Ravuna ni comme Rav Yosef Ben Levi comme Ravuna c'est ce qu'on a dit que Ravuna a interdit de manger avant la fila de Moussaf l'alakha n'est pas comme lui on a le droit de faire qu'il douche et de manger de goûter quelque chose avant la fila de Moussaf l'alakha n'est pas non plus comme Rav Yosef Ben Levi dit l'agmara donc qu'est-ce qu'il a dit que dès qu'est arrivé le temps de la fila de Moussaf un homme n'a pas le droit de goûter quoi que ce soit avant de faire la fila de Moussaf l'alakha n'est pas comme lui on a le droit de manger avant la fila de Moussaf deuxième partie du d'af kafret de donc on continue à la Mishnah la première Mishnah d'Amun Bet Rabi Nechounia Ben Akana Rabi Nechounia Ben Akana dit la Mishnah Rabi Nechounia Ben Akana raconte la Mishnah lorsqu'il rentrait au Bet Amidraj pour étudier il avait une prière une demande particulière au bitiato et à sa sortie aussi de fila une petite fila on lui a demandé ses élèves lui ont demandé à quelle occasion cette fila quelle est la fila Amar l'aim il leur a expliqué quand je rentre je demande à Hachem qu'il n'y a pas d'obstacle à travers moi on va voir dans la Gemara quel est l'obstacle quel est le problème et quand je sors je donne un remerciement à Hachem sur ma part et la Gemara explique en rentrant au Bet Amidraj qu'est-ce que Rabbein Ben Akana disait il demandait à Hachem que vienne la volonté devant toi Hachem mon Dieu qu'il n'y a pas d'obstacle à travers moi de quoi il s'agit que je ne trébuche pas je ne me trompe pas en Hachem et que mes amis soient contents de mon erreur Rashi explique il y a ici deux problèmes donc Rashi a la troisième ligne d'en haut que je ne me trompe pas et que ne soient pas satisfait mes amis de mon erreur ça fait deux problèmes ici qui vont venir à travers moi car je vais leur provoquer d'être puni pour avoir été content de mon erreur et donc finalement et je me suis trompé en Alaha et j'ai fait j'ai provoqué une punition à celui qui était content de mon erreur même ça c'est un problème donc ça je demande c'est pour ça qu'il demandait à Hachem il lui disait d'abord donc il n'y a pas d'obstacle à travers moi que je ne me trompe pas en Alaha et que seront mes amis satisfaits de mon erreur que je ne me trompe pas à dire sur ou bien sur sur l'impur dire pur ou sur le pur dire impur que mes amis non plus ne se trompent pas en Alaha et que je sois content de leur erreur en sortant qu'est-ce qu'il disait un remerciement spécial je te remercie mon Dieu que tu as fait de mon sort que tu as mis que tu as mis mon sort parmi ceux qui sont étudier la Torah alors qu'eux ils se précipitent ils se lèvent tôt le matin pour s'occuper de bêtises ce sont des choses vaines qui n'ont pas de valeur moi je me fatigue eux se fatiguent moi je me fatigue et je reçois un salaire eux se fatiguent ne reçoivent pas de salaire tout le monde court simplement la différence elle est très grande où est la direction on pose la question qu'est-ce que ça veut dire que moi je travaille et je reçois un salaire eux travaillent ne reçoivent pas de salaire les gens qui travaillent ils reçoivent un salaire pour leur travail alors on donne une première réponse qui dit eux ne reçoivent pas de salaire sur leur travail sur leur fatigue ils reçoivent leur salaire pour les résultats alors que moi le salaire que je reçois en étudiant la Torah est pour ma fatigue même pas pour les résultats les résultats n'ont pas d'importance ça vient d'en haut la fatigue la peine pour la Torah c'est sur ça que je reçois un salaire donc je me fatigue et je reçois un salaire sur ma fatigue eux ce fatigue ne reçoit pas de salaire sur leur fatigue ils reçoivent un salaire que sur les résultats ça c'est une première réponse on pourrait dire encore je me fatigue et je reçois un salaire ça veut dire le plaisir comme la Mishnah dit le salaire mitzvah mitzvah le salaire d'une mitzvah et la mitzvah on explique que la Mishnah peut se lire autrement aussi sera le mitzvah le plaisir de la mitzvah le profit de la mitzvah le salaire c'est en fait le plaisir le contentement de la mitzvah et en soi une mitzvah donc ici aussi on pourrait dire je me fatigue et je reçois un salaire ça veut dire je suis satisfait de mon limoud le plaisir que je tire de ma Torah je le tire alors que alors que je me fatigue donc sur la Torah j'en tire plaisir alors que eux reçoivent un salaire pour le travail qu'ils font mais ils n'ont pas de plaisir de leur propre travail ce n'est qu'une manière d'obtenir leur salaire donc c'est ça la différence moi je me fatigue je reçois un salaire ça veut dire je reçois le plaisir le profit de mon étude de la Torah alors que eux se fatiguent et ne reçoivent pas de salaire ni de profit sur leur travail lui-même ce n'est qu'une condition pour recevoir leur salaire on continue au deux point à nous Rabbanan on enseigna lorsque Rabbi Eliezer était malade il allait mourir ils sont venus ses élèves pour le visiter ils lui ont dit notre maître enseigne-nous les chemins de la vie afin que nous méritions avec la vie du monde futur il leur a répondu premièrement faites attention au cas vod à l'honneur au respect de vos amis deuxièmement empêchez vos enfants de la lecture Rashi explique à la quatrième ligne dans haut ne les habituez pas trop de lire des psukim parce que ça attire et donc deuxième explication de Rashi c'est de papoter de parler pour rien dire donc retenez vos enfants de la lecture la lecture qui attire trop et de paroles qui n'ont pas de valeur troisièmement installez vos fils vos enfants entre les genoux des talbide quatrièmement quatrièmement le poteau le poteau droit c'est le poteau essentiel qui soutient toute la construction d'Israël le marteau fort qui qui casse les rochers de quoi tu as pourquoi tu pleures pour quelles raisons tu dois pleurer Amar il leur a répondu il ou si vraiment ici on me menait devant un roi un roi de chair et de sang qui aujourd'hui est ici et demain dans la tombe même s'il se met en colère contre moi sa colère n'est pas une colère éternelle même s'il me met en prison sa prison n'est pas éternelle même s'il me tue la mort qu'il va me donner n'est pas éternelle et avec tout ça je peux encore l'acheter avec des paroles je peux le calmer l'apaiser avec des paroles ou bien l'acheter avec de l'argent malgré tout j'aurais pleuré de peur de crainte de me présenter devant lui devant ce danger là qui est finalement limité en temps et maintenant qu'on me mène devant le roi des rois le roi le roi des rois des rois qui est vivant et existant le roi à tout jamais et à tout éternellement c'est une colère éternelle c'est une prison éternelle c'est une mort éternelle je ne peux même pas apaiser sa colère avec des paroles si je mérite je mérite sinon non évidemment pas avec de l'argent on ne peut pas l'acheter avec de l'argent il s'en fiche c'est à lui tout ça il se trouve devant moi deux chemins un chemin qui mène au Gan Eden et un chemin qui mène au Gein je ne sais pas dans lequel on me mène est-ce que je ne vais pas pleurer ses élèves lui ont dit bon notre maître béni-nous il leur a dit que vient la volonté devant Hachem que la crainte du ciel soit sur vous autant que la crainte de chair et de sang d'être humain ses élèves lui ont dit Adkan est-ce que c'est tout ce que tu nous souhaites pas plus que ça qu'on craigne Hachem autant qu'on craigne les gens il leur a dit oui si seulement c'était comme ça ça aurait été bien sachez-le lorsqu'un homme fait transgress tu n'as verra qu'est-ce qu'il dit qu'est-ce qu'il souhaite qu'est-ce qu'il ne me voit mais Hachem il le voit ça ça ne le gêne pas ça ne te préoccupe pas si vraiment la crainte d'Hachem était aussi forte que la crainte que les êtres humains le voient ça aurait été bien il se serait retenu de beaucoup d'Averot Bishab tirato Amar lorsque Rabbi Ochanan Ben Zakaï vous voyez qu'il commençait à mourir il leur a dit sortez les objets les récipients d'ici pour qu'ils ne reçoivent pas de l'atouma l'impureté pour le mort et préparez une chaise pour Hizkiya le roi de Yehuda qui vient qui vient à ma rencontre Hizkiya où était venu à sa rencontre alors qu'il était déjà à Niftar depuis beaucoup de générations et il est venu quand même à sa rencontre Mishnah suivante Rabban Gamial Omer Chaque jour un homme doit faire dans sa tefila dans sa amida 18 brachot Rabbi Ochoa dit il peut faire un raccourci des 18 brachot on verra dans la Gemara ce que c'est Rabbi Akiva Omer Rabbi Akiva dit ça dépend s'il connait la tefila bien par coeur il peut faire les 18 brachot parce qu'à l'époque il n'y avait pas de sidour donc il faisait la tefila par coeur s'il la connait bien il n'a qu'à faire toutes les 18 brachot Veimla s'il ne la connait pas correctement mais qu'il fasse un raccourci qu'il fasse qu'un résumé des 18 brachot celui qui fait de cette tefila quelque chose de fixe de fixer cette tefila n'est pas une demande de pitié devant HM c'est à dire qu'on n'a pas le droit de faire cette tefila parce qu'on a l'obligation de la faire si on te demande pour quelle raison tu fais la tefila tu réponds parce que je n'ai pas le choix je suis obligé c'est faux c'est une mauvaise réponse d'ailleurs dans le Mishnab Rura ils ramènent des poskims qui disent qu'on n'est même pas quitte d'une tefila pareille une tefila ne doit pas être faite parce que je n'ai pas le choix parce que je suis obligé la tefila elle est une demande devant HM une supplication vis-à-vis d'HM donc j'ai l'obligation effectivement de supplier HM de demander tous mes besoins donc finalement la tefila n'est pas quelque chose de fixe c'est pas un texte à lire c'est une demande c'est une prière vis-à-vis d'HM Rabbi Joshua Omer Celui qui marche dans un endroit dangereux il ne peut pas s'attarder à faire toute la amida qu'est-ce qu'il doit faire il fait une petite fila et voici la tefila qui dit On verra dans l'agmara ce que ça veut dire donc à chaque fois où arrive le hibur le hibur c'est soit la colère soit il y a deux explications dans l'agmara une des deux c'est la colère on verra dans l'agmara dans le dof suivant ce que ça veut dire exactement la deuxième explication de l'agmara c'est lorsque ça vient du mot avéra lorsqu'il transgresse les paroles de Torah malgré tout que leurs besoins soient devant toi donc que tu sois conscient que tu te souviennes de leurs besoins qui entend la prière qui entend la tefila c'est tout c'est la tefila qu'il doit dire lorsqu'il n'a pas le choix il se trouve dans un endroit de danger la Mishnah continue et dit quelqu'un qui était sur l'âne il descend de l'âne pour faire sa tefila il ne peut pas le faire il ne peut pas descendre il doit tourner sa face en direction de en direction de là où il doit faire la tefila s'il ne peut pas le faire il ne peut pas tourner sa tête il doit au moins diriger son coeur dans la direction du donc dans l'endroit la Mishnah demande maintenant pour quelle raison la tefila elle compte 18 brachot ces 18 brachot elles sont en rapport avec quoi c'est en rapport avec les 18 fois le nom d'Hachem que David a dit dans le Tehilim là-bas on cite 18 fois le nom d'Hachem et en rapport avec ça on fait 18 brachot dans la Mida quel rapport entre ce Tehilim et la Mida Rashi explique Voyons ici le Rashi donc à gauche dans ce mise-mort de Tehilim on cite on cite à vote les pères qui soient Ramitra et Jacob c'est les puissances d'Hachem la sainteté de son grand nom et donc puisque ça c'est les premières brachot de la Mida donc on comprend de là que les 18 fois où a été citée la balle au nom d'Hachem il faudrait instituer en rapport avec ces 18 fois 18 brachot dans la Mida Rashi continue et dit comme ce qu'on dit dans la il faut dire dans la Mida c'est-à-dire on cite Avram et l'Hachem ça veut dire donner à Hachem des louanges les fils des forts les forts ce sont Avram et l'Hachem etc on continue dans la Mida deuxième explication pourquoi 18 brachot c'est un rapport avec les 18 fois où on cite le nom d'Hachem dans le Kira dans la lecture du schéma c'est un rapport avec les 18 vertèbres qu'il y a dans la colonne vertébrale Rabbi Tanchoum a encore dit au nom de Rabbi Yusha celui qui fait la tefillah quand il s'incline quand il se prosterne il doit s'incliner de telle manière que se déboît un petit peu tous les vertèbres de la colonne vertébrale où l'a dit il suffit ou en tout cas combien il doit s'incliner de quoi que se voit Yusha une pièce en face de son coeur alors Rashi explique qu'est-ce que ça veut dire cette chose là Yusha voyons Rashi Yusha est comme la taille d'une pièce d'un isar de largeur donc de chair entre les deux plis ça c'est combien il doit s'incliner Rabbi Dès qu'il a un petit peu incliné sa tête il n'a pas besoin de faire plus que ça à condition que il fait son effort et il montre au moins comme s'il voulait s'incliner plus que ça mais il a du mal donc s'il avait du mal à se concerner complètement à s'incliner plus que ça il suffit d'incliner sa tête en preuve de faire ce qu'il peut pour s'incliner demande la Gemara on a dit qu'il y avait donc 18 brachot la Gemara demande comment est-ce qu'on dit qu'il y avait 18 brachot il y en a pourtant 19 dans la Amida si on les compte bien on en trouvera 19 demande la Gemara c'est 18 19 sont-elles et pas 18 à Marabilévi répond la Gemara Birkat HaTzdukim la bracha de la Malchimim la Minim et la Malchimim qui a été dite sur les Tzdukim qui étaient les gens qui ne croyaient pas en Torah Shebeal la Torah orale ils ne croyaient pas au Chachamim cette bracha là contre eux BeYavneti Knoa elle est instituée plus tard elle est instituée lorsque le Bédine lorsque les Chachamés Israël lorsque les sages Israël étaient dans la ville de Yavnet donc c'était bien après le moment où on a institué les 18 premières barachot autrement dit les 18 premières barachot ont été instituées au début du temps du deuxième Beth Amikdash alors que celle-ci qui a été ajoutée au milieu elle était instituée quelques bonnes générations après plutôt même vers la fin la fin du deuxième Beth Amikdash ou peut-être même après demande l'agmara en rapport avec quoi ils ont institué cette 19ème barachot pourtant on a dit qu'il y avait trois raisons trois explications pourquoi les 18 comment peut-on ajouter une 19ème répond l'agmara Amarabi Lévi selon la première explication de Rabbi Hillel qui avait dit que les 18 barachot c'est en rapport avec les 18 fois on cite le nom d'Hachem dans le mise-mort de Téhilim de Avul Hashem Ben Elim alors ici il faudra ajouter ici on ajoute encore une 19ème barachot on a encore un nom d'Hachem là-bas dans le mise-mort de Avul Hashem Ben Elim dans ce chapitre de Téhilim il y a encore une fois où le nom d'Hachem a été cité pas Shem Hashem pas Yud Kevavke mais Kel Kela Kavodir Im Aleph Lamed c'est aussi un nom d'Hachem et ils ont donc ajouté en rapport avec ce nom-là une baracha de plus les Rav Yosef selon Rav Yosef qui avait dit que c'est en rapport avec les 18 fois on a cité le nom d'Hachem dans le schéma et bien il y a une 19ème baracha Keneged Echad B'shebekir Hachem en rapport avec le mot Echad qu'on dit dans le schéma Hachem est un un c'est encore une fois considéré comme le nom d'Hachem il est un il est unique il n'y a rien d'autre que lui c'est comme le nom d'Hachem ce mot Echad et donc en rapport avec ça on a ajouté encore une 19ème baracha selon Rabbi Tanchoum qui avait dit que c'est en rapport avec la colonne vertébrale et bien il y a encore Keneged Chuliak Tana Hachem B'shebekir encore une vertèbre petite dans la colonne vertébrale qui elle aussi en rapport avec elle qui n'a pas été comptée dans les 18 ce sera la 19ème et pour elle on a ajouté cette 19ème baracha on va s'arrêter là pour aujourd'hui Shabbat Shalom à tout le monde